Alors vous avez 29 ans, vous êtes bulgare, vous êtes ce qu'on appelle une fille de l'Est et vous témoignez sur le destin de ces femmes qui ont été aux mains des réseaux de prostitution dans un livre rare et sans concession intitulé Une poupée qui dit non, publié chez Kalman Levy. Alors, vous naissez dans une petite ville à 100 km au nord de Sofia. Votre père est en prison, 10 ans de prison. Et quand vous allez le voir en prison, vous avez peur et honte de ses visites. Et à l'école, quand on vous parle de votre père, vous dites j'ai pas de père, mais vous savez bien que vous en avez un. Et les autres enfants savent bien aussi que vous en avez un. Oui, c'est vrai que j'ai vécu un enfance très très difficile. J'avais de ce mal à porter l'absence de mon père. Et en effet, quand il est revenu, en fait, j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas du tout auparavant. Très agressif, très violent, qui n'arrêtait pas d'exercer des violences sur moi, sur ma soeur, sur notre famille. Et ça, ça m'a beaucoup bouleversée. Et puis, à la fin, je me suis enfermée en moi-même. Donc, c'était très difficile. C'est un mauvais souvenir pour moi. À son retour de prison, effectivement, votre père était très tyrannique. Aussi tyrannique que votre mère était indifférente à votre regard, d'ailleurs. Pour des pécadilles, pour des broutilles, il vous bat. Et c'est vrai que dans la société bulgare, c'est pas répréhensible, on peut dire. C'est-à-dire que, finalement, c'est très patriarcal comme société. Oui, oui, oui. Puis, les rôles de femmes, ça n'exerce presque pas. Parce que c'est vrai que c'est les hommes qui commandent. Donc, les femmes, elles sont très soumises. Ma mère, je me souviens, elle n'a jamais pris mon défense. Elle était très indifférente. Et moi, tout ça, ça m'a beaucoup choquée. Vraiment. Vous êtes obligée à la maison d'effectuer des tâches domestiques. Ce qui vous interdit de vous lancer dans une carrière sportive. Ce qui aurait sans doute été pour vous une solution, vous dites, pour devenir quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'était impossible que je n'aie réalisé aucun de mes rêves. Parce que, d'ailleurs, j'avais très peu. Et puis, la vie qu'elle m'a donnée, ce qu'ils pouvaient m'offrir, il ne me permet pas. Il ne me permet pas. Alors, la chute du communisme, c'est le marasme économique. La sécurité publique se dégrade. L'argent devient le roi. C'est l'ère de la corruption, du banditisme, de la prostitution, de la drogue. Est-ce qu'il vous arrive de regretter le communisme ? Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, quand j'ai pris le recul de tout ça, je me pose des questions. Comment on peut vivre de ces conditions comme ça ? C'est terrible. On n'avait pas de parole de s'exprimer. On n'avait le droit de rien dire. C'était vraiment... On était traité en façon comme... Pas comme des êtres humains. Je suis désolée de dire ça. Mais c'était vraiment très, très difficile. Un jour, votre père vous surprend avec un garçon. Vous avez 16 ans. Il a 24 ans. Et votre père vous oblige à aller vivre avec lui. Il vous chasse de chez vous. Oui, tout à fait. Quand j'ai rencontré cette personne... Dylan. Dylan, voilà. Pour mon père, c'était impossible que je contacte avec un homme. Donc, quand il a su que j'ai rencontré ce Dylan, il ne pouvait pas supporter l'effet que moi, je pouvais embrasser ou coucher avec un homme. Donc, il préférait que je parte de chez moi parce qu'il y en avait une certaine honte. Oui. Voilà. Votre première expérience sexuelle avec ce garçon est extrêmement difficile. Il vous viole, carrément. Et ensuite, peu à peu, vous apprenez à aimer l'amour. Mais enfin, disons que c'est une première expérience qui n'a pas été très, très positive. Alors, voilà. Un jour, vous apprenez que Dylan vous a trompé. Vous lui plantez dans le bras le stylo que vous avez à la main. Vous retournez vivre chez vos parents. Mais vous le revoyez. Vous tombez enceinte. Vous avortez. Vous le quittez. Et là, vous avez le sentiment, peut-être, aujourd'hui, d'avoir laissé passer le grand amour de votre vie, non ? Je pense, oui. Je le pense parce que, en fait, aujourd'hui, je m'ai rendu compte, peut-être, que j'ai vraiment aimé cette personne. Et c'est vrai que, quand j'étais en France, j'ai pris des contacts, ce dernier moment, avec lui, qui... Mais quand j'ai entendu sa voix, et surtout ce qu'il me disait, ça m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire qu'il a toujours pensé à moi, il m'a toujours aimée. Il m'a même demandé la permission de... Est-ce qu'il peut se marier ? Et je dis, mais tout à fait, tu as le droit de faire ta vie. Et voilà. Vous dites, j'ai manqué ma chance avec lui. Presque. Je considère ça comme ça. Mais on verra bien, en l'avenir. Et là, on est en 1994, vous avez 18 ans. Vous êtes invité par une ancienne camarade de lycée à un anniversaire dans une discothèque. Vous vous amusez. Et puis, d'un seul coup, vous commencez à perdre un peu connaissance. Quand je me suis retrouvée dans cette discothèque, en fait, après, j'ai constaté que j'étais droguée. Vous vous dites avec la drogue américaine, c'est quoi ? Je ne sais pas exactement, mais c'est une drogue qui est l'inverse dans les verres, dans les boissons. Enfin, et on ne voit rien, on ne se voit pas du tout. C'est invisible. C'est invisible. Alors, voilà, là, vous vous réveillez au sein du clan Igoff, qui sont des tziganes qui vivent grassement du proxénétisme. Vous vous retrouvez à 200 km de chez vous, dans un appartement assez luxueux, d'ailleurs. Tout à fait. Le chef du clan, Staff Cho, Igor, vous présente d'autres prostituées qui travaillent là aussi. Mais la fraternisation est impossible. Non. Non, parce que... Déjà, Igor, quand je l'ai vu, il me faisait tellement peur. Et comme... D'ailleurs, avant, j'en avais tellement peur, pour moi, c'était la peur totale. Dès que je me suis retrouvée dans son bras, je croyais que pour moi, c'est fini. Ouais. Donc, vraiment, il n'y en a rien qui était possible de l'imaginer à ce moment-là. Donc, Igor vous met sur le trottoir. Au début, vous avez du mal à aborder les clients, à monter avec eux. Mais on vous dresse, hein. Vous dites, on me dresse. Et c'est vrai que votre père avait un peu préparé le terrain. La façon dont il vous traitait, finalement, vous prédisposait à subir ça. Oui. Je considère ça comme ça. Ouais. Vous étiez la proie idéale pour ces proxénètes. Exactement. Je pense ça, oui. Alors, vous pensez à un moment aller voir des policiers, mais vous savez que la corruption règne. Et vous vous dites que, finalement, les policiers doivent être de mèche avec les proxénètes. Sans hésitation, oui. Je pense que, même à l'heure actuelle, en Bulgarie, les corruptions, ils règnent. Chacun impose sa loi comme il peut. Bien sûr, le terror aussi qui règne. Pour moi, c'est un pays avec plein d'anarchie. Il n'y en a rien qui va. Et puis, je suis mécontente. Ouais. Alors, la prostitution devient pour vous la routine. Puis, vous êtes rentable, hein. Parce que, non seulement vous êtes belle, en plus, vous êtes infatigable. Vous êtes, dites-vous, une véritable machine à sous pour ces gens-là. Mais vous n'en êtes pas moins une esclave. Je considérais les deux parce que j'étais les deux, en fait. J'étais la meilleure parce que je gagnais plus. J'étais plus désirable de toutes. Et puis, tout ce qu'ils me disaient de faire, j'ai le bien fait. Donc, vraiment, j'étais une véritable machine de sous, sans limite. Sans limite. Alors, à un moment, vous essayez de faire une fugue, mais vous êtes rattrapée, rouée de coups, attachée trois jours à un radiateur sans eau et sans nourriture. Malgré tout, vous devenez rapidement la favorite du chef, Slav Cho. Donc, vous êtes prostituée la journée et femme du chef le soir. Une situation très paradoxale, oui. Oui, c'était terrible. Mais, en fait, je ne comprenais pas son réaction. Pourquoi moi ? Pourquoi elle m'a choisie ? Puis, au fur et à mesure, quand j'étais tout près de lui, je crois qu'il avait quelque chose pour moi, tout particulier. Et je ne sais pas, aujourd'hui, comment m'expliquer cette réaction. Vraiment. Il alterne avec vous les coûts et les cadeaux, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous vous retrouvez complètement démolie psychologiquement. Totalement. Oui. Totalement. Alors, vous vous prostituez, vous vous faites avorter, vous n'entendez même pas une semaine ou 15 jours. C'est-à-dire que vous recommencez à travailler pratiquement le jour même de l'avortement. C'est absolument épouvantable. Vous attrapez la syphilis à un moment. Et finalement, c'est après une tentative pour vous retrouver, après que vous ayez été vendu, il y a une fusillade que le chef du clan est grillé en Bulgarie et qui part en France. Il vous emmène avec lui à Toulouse. Vous vous retrouvez sur le trottoir à Toulouse. Là, vous ne connaissez rien. Vous connaissez trois phrases de Français au sujet du prix des prestations. C'est tout, quoi. Ah, oui. Et en plus, c'est lui qui m'a pris. Oui. Donc, c'était bien évident que déjà, il y avait d'autres filles qui amenaient ici en France, direction directement Toulouse. Donc, il m'a expliqué, il m'a donné l'instruction tout de suite à comment faire, où est-ce que je vais travailler. Il m'a trouvé ma place et tout ça. Oui, oui, c'est lui qui m'a pris tout. Lui, il est arrêté par les policiers. Il parvient à s'échapper. Il rentre donc en Bulgarie. À son retour, il vous prête un patron de bar macédonien, donc en France. Vous devenez bonne, serveuse, pute du bar. Vous dormez cinq heures par nuit. Et là, en 1998, quand vous êtes arrêté avec Igor, vous décidez de coopérer avec les policiers. J'ai décidé parce que j'ai eu tellement marre de ces quatre années passées et perdues de ma vie, avec plein de souffrances. Et je trouve ça... Je ne sais pas, à un moment donné, je croyais qu'en France, il y a justice, il y a loi. Donc, j'espérais vraiment de retrouver ma liberté. C'est très courageux ce que vous avez fait. Oui, je pense aussi. Mais ça ne me fait pas vraiment compliment. C'est parce que... Je trouve que c'est courageux. Mais moi, je ne vais pas me rejouir de ça. Parce que je sais comment je risquerai ma vie, à quel prix... Bien sûr, parce que Igor vous dit, où que tu ailles, ma chérie, je te retrouverai. Ah oui. Alors, en procès, vous témoignez. Il est condamné à 13 ans de prison. Il vous dit, tu verras, je ne t'oublierai pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu des remises de peine, de la liberté conditionnelle, il risque de sortir avant et de vous retrouver. Oui, je pense. Je pense qu'on revient sur ça aussi parce qu'un bloguerier avec l'argent, c'est le pouvoir. On peut faire tout. Et lui, il y en a suffisamment, donc il peut se payer la liberté. Et bien là, je ne sais pas où il faut que je me trouve à ce moment-là parce que vraiment... En plus, je me sens sans protection ici en France. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'en Amérique, par exemple, quand des gens coopèrent avec la police pour dénoncer des mafieux, par exemple, ils sont protégés par l'État américain. Ici, la France ne vous protège pas. Vous avez aidé à démanteler un réseau de prostitution et la France ne vous protège pas. Mais non, parce que je ne pense pas que cette loi, ça existe en France. Et d'ailleurs, si ça existe, moi, il n'y a personne qui me n'a pas parlé de ça. Donc vraiment, je ne suis pas au courant de ça. En tout cas, moi, je suis sans protection aujourd'hui. Oui. C'est clair. C'est clair. Vous dites, la peur gangrène ma vie. Je ne rentre jamais chez moi sans regarder qui me suit. Ah oui. Oui, oui. Et ça, pour moi, c'est pénible. C'est invivable parce qu'à vivre toujours dans la peur, à se méfier de tout le monde, à un moment donné, ça devient une obsession. Et moi, je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie. J'ai envie de voir en vie normale, vivre comme tout le monde, normalement, m'amuser, aller quelque part sans être stressée. Bien sûr. C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si quelqu'un regarde cette émission et peut faire quelque chose pour elle, ce serait quand même la moindre des choses parce qu'elle a quand même aidé à démanteler un réseau de prostitution et elle se retrouve aujourd'hui sans protection. C'est quand même incroyable, non ? Quel courage. Très courageuse. Quel courage. Galina Valcova, une poupée qui dit non, c'est publié chez Calman Levy, mesdames et messieurs. Merci. 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 Merci.